M. Nordin Yessa, bonjour. Bonjour. Alors, promouvoir les énergies renouvelables, on en parle depuis plus de 20 ans, on en parle aussi avec l'organisation de manifestations, rencontres et salons. Le dernier, c'était à Oran, la semaine dernière. Mais comment aujourd'hui passer de la parole à l'action concrétisée ? Le programme de 2011 qui prévoyait déjà 12 000 MW de production énergique à partir du solaire et celui de 2015 qui prévoyait pratiquement le double 22 000 MW. Bonjour encore une fois, Mme Suile Lachemi. Bonjour, chers auditeurs. Nous avons un programme ambitieux. Vous venez de citer une capacité de 22 000 MW. Il y a une actualisation du programme. Le programme est passé maintenant au rang de priorité nationale. Il y a la mobilisation de plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la formation maintenant à tous les échelons, le master, licence, master, doctorat, la recherche scientifique. Il y a des programmes de développement des énergies renouvelables comme axe prioritaire, dont le nouveau programme national de recherche, la sécurité énergétique. Il y a le ministère de la formation professionnelle qui forme annuellement des techniciens et techniciens supérieurs dans les filières de montage et la maintenance des équipements solaires et des énergies renouvelables. La mobilisation aussi au niveau du ministère de l'Intérieur et de la collectivité locale pour justement inciter les collectivités locales de développer le renouvelable. Donc il y a pratiquement une prise de conscience généralisée au niveau de tous les ministères. Maintenant, il faut traduire ces décisions-là à un cadre attractif pour justement attirer les investisseurs, les opérateurs à investir dans la réalisation des projets à toutes les échelles, c'est-à-dire des petits projets à des grandes réalisations des grands projets et permettre aussi aux populations de se procurer aussi l'installation des équipements solaires pour s'alimenter en énergie solaire. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on nous perdons beaucoup de temps avant d'agir puisqu'en 2015 déjà dans le programme qui a été adopté en Conseil des ministres ou bien sûr l'autorité du président de la République qui a décidé que les énergies renouvelables passaient au rang de priorité nationale. C'est 70 milliards de dollars d'investissement. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? Est-ce qu'on est toujours en retard ou on avance par rapport à ce qui a été décliné en Conseil des ministres ? Justement maintenant par rapport aux réalisations qui ont été faites aussi bien en termes de projets pilotes, en termes des 22 centrales mises en service dernièrement. Donc on est autour d'une capacité de 400 mégawatts en énergie solaire, notamment photovoltaïque. Maintenant, il faut libérer les initiatives, permettre aux différents opérateurs, donc il y a plusieurs maintenant, les opérateurs qui font de la fabrication des panneaux solaires. On en a au moins 4 opérateurs qui font de l'assemblage, l'encapsulation des panneaux solaires. Nous avons des opérateurs qui font des batteries de stockage de l'énergie solaire. Ils attendent un marché, ils attendent un marché, ils attendent à ce que ce marché se libère. Ils attendent qu'il y ait un cadre réglementaire justement, facilitant la réalisation de projets. Ils attendent aussi que ce cadre, les incitations, l'encouragement pour la réalisation des projets dans le domaine des énergies renouvelables. Mais quand vous dites libérer les initiatives, il faut impliquer impérativement le privé, que ce ne soit plus les énergies renouvelables, l'exclusivité de sonal gaz ou sonatrac ? Justement, c'est les énergies renouvelables, de par leur nature décentralisée, de par leur nature, nous avons des différentes capacités. Donc on peut passer des capacités à l'échelle résidentielle des ménages, au niveau des ménages, jusqu'à des installations des minés centrales, c'est-à-dire de quelques kilowatts jusqu'à quelques mégawatts, et même voir des grandes centrales. Maintenant, nous avons des capacités justement pour réaliser ces projets avec les opérateurs économiques, que ce soit public ou privé. Ils attendent que ce cadre réglementaire leur permette justement de passer maintenant à la réalisation de ces projets sur le terrain. Vous parlez un peu de mesures attractives. Faut-il faire de façon concrète et compris en incluant bien sûr la recherche, qui a une part importante dans ce programme ? Donc, la recherche scientifique, elle était pratiquement le précurseur de développement des énergies renouvelables depuis maintenant, depuis plusieurs années. Donc il y a eu justement l'implication de la recherche, que ce soit dans le plan formation, que dans le plan développement des procédés, le développement des solutions justement dans le domaine des énergies renouvelables, dans le plan évaluation des gisements, que ce soit le solaire, éolien, géothermie, et dernièrement la biomasse, ou que ce soit aussi le développement des prototypes, le développement des prototypes qui peuvent être industrialisés. pour donner comme exemple la fabrication des chauffe-eau solaire par le Sud-UER, la fabrication des séchoirs solaires, l'installation des mines centrales, que ce soit en mode autonome ou en mode connecté au réseau. Donc la recherche scientifique a été toujours présente justement pour accompagner les différents opérateurs. Est-ce qu'elle est associée ? Bon, elle est associée en termes de conseils, en termes de formation. Nous avons organisé des cycles de formation dernièrement au profit des collectivités locales justement pour sensibiliser les cadres des ministères de l'Intérieur et des collectivités locales pour accompagner les investisseurs dans la réalisation des projets au niveau local, au niveau des collectivités locales. Nous sommes en train d'accompagner également le ministère de l'Energie à travers son algaz et ses filiales. Sur la TRAC, nous avons ici des projets justement pour les accompagner dans les réalisations des projets dans le domaine des énergies au bonheur blâme. Il y a d'autres départements ministériels. Nous travaillons avec eux justement, que ce soit dans le volet formation ou dans l'accompagnement de la réalisation des projets. Nous sommes en pleine campagne électorale pour le renouvellement des APC et des APUI. Est-ce qu'on peut considérer que ce programme doit être aussi approprié par les collectivités locales ? C'est important de les associer ? Donc en parlant des collectivités locales, maintenant, la tendance mondiale, c'est de développer le renouvelable au niveau local, c'est-à-dire au niveau des communautés. C'est-à-dire développer des projets dans les communautés, du personnel nature décentralisé, c'est-à-dire d'énergie centralisée. Donc on peut développer par l'éclairage solaire, l'alimentation de l'énergie solaire, donc des écoles, des administrations dans le domaine des tertiaires, mais également dans le résidentiel. Et aussi l'utilisation des chauffe-eau solaire. Donc il y a des solutions qui peuvent être développées au niveau local. Et nous avons, après le cycle de formation et de sensibilisation que nous avons mené au profit des collectivités locales, nous avons remarqué une indivision complète des collectivités locales pour accompagner les opérateurs et pour réaliser des projets dans les énergies renouvelables. Et je pense que l'émergence des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables en Algérie va être porté par les collectivités locales. Mais porté par les collectivités locales, est-ce qu'il faudrait d'abord prioriser les régions éloignées, enclavées de telle sorte, à leur procurer cette énergie ? Puisque le solaire algérien peut, à 4% du solaire algérien, pourrait alimenter toute l'Europe. Nous avons un gisement important dans le solaire. La priorité, la première priorité, c'était déjà de substituer les centrales qui fonctionnent avec le diesel, avec le mazout, par l'énergie solaire. C'est des systèmes autonomes qui sont un peu installés dans les régions du sud. Il y a un programme, déjà au niveau des filiales de Sonalgas, de substituer le gasoil par l'énergie solaire, de développer des solutions hybrides. C'est-à-dire des solutions solaires, solaires diesel. Et également, les nouvelles installations pour l'accompagnement des agriculteurs, pour le programme d'irrigation et le pompage. Ils s'y intéressent, les agriculteurs ? Il y a une forte demande. D'ailleurs, nous avons organisé à Gardaya une journée de sensibilité, un séminaire sur l'utilisation des énergies solaires dans le pompage, l'irrigation, le séchage. Il y a une très forte... Donc, il y a une adhésion totale des fellahs. Ils demandent qu'il y ait un cadre de facilitation pour bénéficier de cette source un peu décentralisée. Donc, on peut utiliser ça sans avoir à se connecter au réseau, sans avoir des branchements. C'est des solutions adaptées, des solutions autonomes, des solutions dimensionnées. On peut, selon la puissance de puits, selon la demande, on peut donc réaliser des projets. Et donc, on a vu que les fellahs, ils adhèrent à ces solutions d'énergie solaire. Nous avons même fait une campagne auprès des communes. On a fait même la porte-à-porte auprès des fellahs pour les sensibiliser quant à l'utilisation des énergies renouvelables, l'énergie solaire, notamment dans l'irrigation. Nous avons eu un programme de 1 million de terres irriguées. Nous avons à côté un programme de 22 000 MW. Il y a lieu maintenant de coordonner ces deux programmes pour pouvoir utiliser les énergies renouvelables dans le développement de ces terres irriguées. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport au mode de financement. Et les financements, les jeunes sont appelés à investir en force dans, par exemple, tout ce qui est renouvelable et le recyclage des déchets. Là aussi, c'est un autre gisement parce que nous sommes actuellement à la recherche d'autres moyens, bien sûr, de soutenir notre économie hors hydrocarbures. Des énergies, nouveau. Bien sûr, les déchets, la valorisation énergétique des déchets. Nous avons fait une étude en collaboration avec l'Association nationale des déchets. Nous avons recensé une quantité de déchets annuelle de près de 10 millions de tonnes de déchets. Si on prend 62% de ces déchets sont organiques, pitricibles, c'est-à-dire valorisables en biogaz. Nous avons fait une estimation de 1 milliard de mètres cubes de biogaz pouvant être récupérés de ces déchets. C'est l'équivalent de 2000 gigawatts par an de l'électricité qui peuvent être produites à partir de ces déchets. C'est de quoi alimenter une population de 1,5 million d'habitants. C'est de quoi aussi épargner 1 million de tonnes d'émission de carbone. C'est d'épargner 500 millions de mètres cubes de gaz naturel. Donc, il y a un gisement qu'il ne faut pas négliger. Mais il y a un gisement qu'on ne sait pas valoriser, malheureusement. C'est une réalité. Il y a également les résidus organiques quand on fait la transformation, la méthanisation. Les résidus de ce processus, de ces procédés, peuvent être utilisés aussi comme bio-pesticides, bio-insecticides pour fertiliser. Il y a aussi des solutions d'autoconsormation, c'est-à-dire ces déchets-là. Si on prend des biogaz, on peut aussi les utiliser pour s'auto-chauffer, pour s'auto-électrifier, pour s'auto-oxyter. Donc, il y a des solutions adaptées. Maintenant, les procédés sont bien développés, sont matures. Et donc, il y a lieu aussi de développer des filières dans la bio-énergie. Donc, nous avons pratiquement les ressources, que ce soit dans le solaire, que ce soit dans la géothermie également. Nous avons renoncé plus de 240 sources géothermales, dont la température varie à 50. Nous, on s'occaille sur le pétrole, qui dans le climat ou les pèses, alors qu'il y en a d'autres gisements. Et nous avons aussi la biomasse. Et tout ça, ça crée de l'emploi. Nous avons parlé des collectivités locales. Donc, c'est des niches, c'est des opportunités d'investissement pour les collectivités locales. C'est des opportunités de création de petites et moyennes entreprises. C'est des opportunités de création d'emplois. C'est des opportunités de création de richesse. Ce n'est pas uniquement une solution environnementale ou une solution écologique, mais c'est devenu une solution économique permettant de diversifier notre économie dans le cadre de ce nouveau modèle de croissance économique. Mais les emplois en termes de chiffres, combien on pourrait en créer ? Il y a des emplois directs, des emplois indirects. Donc, il y a les emplois directs, c'est-à-dire dans l'assemblage, la fabrication des équipements d'énergie solaire, ou les emplois indirects à travers tous les chaînes de l'installation, de la maintenance, des billes d'études et tout ça. Donc, on peut créer beaucoup d'emplois. Il y a des études qui ont été réalisées par rapport à un mégawatt installé. Nous avons 7 à 8 emplois par rapport à un mégawatt. Donc, il y a des études qui ont été réalisées. Maintenant, il y a des niches économiques, justement, qu'on peut avoir des croissances économiques à travers le déploiement et le développement des énergies économiques. Et c'est prouvé à travers plusieurs expériences menées un peu partout dans le monde. Alors, M. le professeur Nord-Déniasser, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains autres aspects. Mais par rapport à ce que nous avons déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, est-ce qu'on peut considérer que nous avançons vite ou pas du tout au ralenti ? Parce que beaucoup disent que les pays voisins nous ont devancés et devancés de très loin. Je suis d'accord avec vous qu'il faut maintenant accélérer la mise en œuvre de ce programme. Parce que quand même, depuis l'installation des projets pilotes, l'énergie solaire, éolien et autres, et l'installation de 22 000 mn, il n'y a pas eu de réalisation des projets de production d'électricité à part des sources renouvelables sur le terrain. Il va falloir maintenant accélérer, justement, parce qu'il y a des discussions maintenant pour la mise en place des cadres réglementaires, tout ça. Je pense qu'il est temps de passer maintenant à une phase d'opérationnalisation de programmes, en associant et les opérateurs publics et les opérateurs publics, et même les investisseurs étrangers. Ils sont maintenant en attente d'avoir les possibilités de voir l'ouverture de marché pour le côté industriel, c'est-à-dire l'industrialisation, donc la fabrication, toute la chaîne de valeurs renouvelables, ou sur le volet production d'électricité, l'installation des centrales, l'engineering, la construction et l'exploitation. Quand vous parlez du cadre réglementaire qui est en voie de révision, vous faites allusion certainement, professeur Ressa, vous pouvez me contredire, si j'ai tort, sur la révision de la loi sur les hydrocarbures, il faudrait intégrer aussi les énergies renouvelables ? Il y a ce volet, bien sûr. Sous toutes leurs formes ? La loi sur les hydrocarbures, la loi est propre aux énergies renouvelables. Maintenant, un citoyen lambda, s'il veut installer une installation solaire photovoltaïque sur ce toit, il n'y a pas un cadre réglementaire qui l'autorise à injecter sur l'électricité sur le réseau. Un opérateur qui veut installer sur son usine, il peut le produire en mode autonome, c'est-à-dire avec stockage, mais il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas des outils justement de rachat d'électricité produit par des opérateurs, que ce soit des ménages, que ce soit les opérateurs. Donc il faut avoir un cadre justement pour l'achat, le rachat, il faut avoir un cadre pour la garantie de rachat d'électricité. Donc il y a eu un cadre réglementaire en 2014 justement pour les tarifs de rachat garantie qui n'a pas été encore appliqué sur le terrain. Donc là, il y a lieu soit de revoir cette réglementation pour permettre que ce soit la population ou que ce soit les opérateurs à pouvoir donc produire et la vendre à l'opérateur d'un casson à gaz avec des garanties de rachat en cet âme d'entre 15 et 20 ans. Là donc, il y a plusieurs opérateurs qui s'attendent, ils sont en train de, même des investisseurs, des assembleurs qui fabriquent maintenant des panneaux solaires, ils attendent que le marché puisse donc s'ouvrir pour permettre donc d'utiliser donc ces panneaux solaires dans les différents projets. Mais est-ce qu'indirectement, les pouvoirs publics sont en train d'encourager d'aller vers, bien sûr, les énergies renouvelables puisque ce qu'on découvre, c'est que le projet de loi de finances qui sera discuté prochainement au niveau du Parlement prévoit une taxe sur la consommation énergétique dans l'industrie. Est-ce que ça va booster un peu plus peut-être les énergies renouvelables ? Absolument, cette taxe va permettre d'alimenter le Fonds national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc ce fonds-là va être alimenté à travers ces taxes sur la consommation industrielle. Les industriels vont être obligés de faire des audits énergétiques pour développer, pour améliorer leur mode de fonctionnement, pour réduire la facture énergétique. Et ces taxes-là vont permettre aussi, nous avons parlé des collectivités locales, donc on peut aussi développer des projets dans l'efficacité énergétique et dans le devoir des énergies renouvelables en puisant de ce Fonds national des énergies renouvelables. Donc c'est une initiative très louable et nous souhaiterions qu'il y ait d'autres initiatives justement qui vont dans le sens, dans l'encouragement de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Mais justement, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui ? Puisque si on fait un peu de l'historique, en 1986 déjà, en 1986, le CDER, le Centre de Recherche en Énergie Renouvelable, il avait déjà contribué à la réalisation du balissage de la transsaharienne. C'est-à-dire qu'on était en avance et là on perd cette avance qu'on avait gagnée il y a quelques années. Même avant, dans les années 60. Sur le plan des centrales, sur le plan réalisation du projet en mode autonome, c'est-à-dire sans injection sur le réseau national, en mode autonome, dans les sites isolés, le CDER était très actif justement dans la réalisation des centrales, le balissage de la transsaharienne, l'installation de chauffe-eau solaire, l'installation de l'éclairage public avec l'énergie solaire. Tout ça, ça a été un succès. Maintenant, pour passer maintenant à la production grandeur nature, pour la production au mode injection au réseau, là aussi, c'est là où le cadre réglementaire doit être mis en place pour justement garantir le rachat de cette électricité par l'opérateur sonal gaz. Donc là, il faut accélérer maintenant la mise en place de ce cadre réglementaire pour permettre à différents banques, il y a le CDER, bien sûr, qui est en amont pour accompagner ces différents opérateurs, mais aussi les opérateurs, ils sont en attente, donc, de voir ce cadre réglementaire mis en place sur le terrain. Alors, plusieurs questions des auditeurs, professeur Yessa. Alors, nous avons 3000 heures d'ensoleillement par an, un des meilleurs taux mondiaux, mais peut-on réellement bâtir une industrie lourde avec du solaire ? Rapidement. Les exemples sont là un peu partout dans le monde. Donc, nous avons maintenant, à un certain moment, l'Allemagne était le leader mondial dans le domaine de l'énergie solaire. Maintenant, il y a des pays émergents, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique. Donc, je pense que nous avons des atouts, justement, pour être le champion, justement, dans l'industrie de roule de l'énergie solaire. On peut être champion. Nous pouvons, donc, construire cette expertise autour de l'énergie solaire et, pourquoi pas, l'exporter vers des pays voisins, vers les pays de l'Afrique, là où il y a une demande grandissante en énergie. Plus de 75% des Africains n'ont pas toujours accès à l'énergie moderne. Alors, pourquoi ne pas travailler avec le ministère de l'Habitat et de l'énergie afin d'adopter l'architecture bio-climatique pour pouvoir construire des logements totalement autonomes en électricité et en chauffage en installant des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur les terrasses et les bâtiments ? On voudrait bien le voir, ça. Oui, oui. Le Ciduaire, d'ailleurs... C'est le premier signe de développement. D'ailleurs, le Ciduaire a présidé la commission chargée de la mise en œuvre de la documentation thermique, la documentation thermique dans le secteur de bâtiments. Nous travaillons avec le secteur de bâtiments, justement, pour intégrer les énergies renouvelables dans le paysage, dans la construction. Donc, il y a l'aspect efficacité énergétique, justement, pour réduire la consommation énergétique. C'est l'aspect un peu passif. Mais il y a l'aspect actif, c'est d'introduire les énergies renouvelables dans la construction. Nous avons réalisé des projets pilotes au niveau du centre, pour l'installation des panneaux solaires sur les façades et sur les terrasses, et même dans l'exploitation des espaces de parking pour la production d'électricité. Nous allons même avoir des abris de parking en énergie solaire. Donc, on peut exploiter toutes les niches, toutes les possibilités pour produire de l'électricité. Et donc, nous avons même réalisé une maison pilote, intelligente, où on a, il y a l'aspect efficacité énergétique, il y a l'aspect production d'électricité à partir du panneau solaire, la production de l'eau chaude à partir du chauffe-eau solaire, la production de la climatisation à partir du climatiseur solaire. Donc, il y a des possibilités. Maintenant, bien sûr, il faut maintenant libérer ce cadre réglementaire pour que le citoyen ou le ménage puisse installer chez soi et donc être à la fois un consommateur d'électricité, mais aussi un producteur d'électricité. Il peut donc, lui aussi, être le surplus de vente sur le réseau. À son voisin. Alors, M. Yassa, étant à la tête du centre de recherche, comment expliquez-vous le manque de développement de nos centres ? On se contente du strict minimum ? Je ne pense pas que les centres de recherche se contentent du strict minimum. D'ailleurs, j'ai parlé de SIDUER. On est présent pratiquement dans tous les projets de Renouvelable. Nous sommes présents dans tous les salons. Nous accompagnons les différents opérateurs. Nous assurons des formations. Nous menons des recherches appliquées et technologiques. Nous avons proposé plusieurs solutions, que ce soit dans le séchoir solaire. Nous sommes en train actuellement de signer une convention avec un opérateur économique pour fabriquer le chauffe-eau solaire. Nous avons signé une convention aussi pour produire des procédés de transformation de l'huile de cuisson. Donc, l'huile de cuisson, l'huile de friture en carburant biodiesel. Et ça marche très bien. Donc, il y a des gisements. Il y a plusieurs... Il y a les huiles qui ne sont pas exploitées, qui sont jetées, versées dans la nature. On peut les exploiter, justement, pour produire du biodiesel. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées et qui ont été développées par les chercheurs. Le CATSE, aussi le centre de silicium, qui est en train de développer aussi les silicium pour la fabrication des panneaux solaires. Les laboratoires au niveau des universités qui font de la vérification des silicium avec de nouveaux procédés moins énergivores. Je pense que la recherche, dans le cadre du plan d'action du gouvernement, la sécurité énergétique, les énergies renouvelables sont inscrits en tant que domaine prioritaire. Je pense que la recherche, elle était toujours active. Elle est toujours là, présente, pour accompagner le développement technologique. Alors, très court sur les autres questions. Les énergies renouvelables, c'est d'abord une volonté politique. Vous partagez ce point de vue de l'auditeur. Rapidement, M. Nes. La volonté politique, elle existe. Elle est là. Nous avons l'actualisation des projets. Où sont les blocages ? Maintenant, comment transformer ces décisions politiques sur des mécanismes, des outils pour attirer les investisseurs et les encourager et les accompagner dans la réalisation de leurs projets ? Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est des mesures de blocage plutôt que d'accélérations. Je ne parle pas de blocage, mais les investisseurs, actuellement, il n'y a pas un cadre qui permet à ces investisseurs d'aller conquérir des marchés et de réaliser des projets. Alors, j'ai déjà participé à l'élaboration du cahier de charge du projet de 318 MW avec une commission intersectorale créée par le Premier ministre jusqu'à la signature des contrats avec les Chinois et les Allemands. Pourquoi ne pas rappeler la même commission pour lancer le projet des 4 000 MW ? 4 000 MW qui est un échec. Donc, l'appel d'offre a été infructueux. L'appel d'offre n'a pas été lancé. Voilà, c'est vrai. Il n'a pas été lancé. Mais maintenant, avec la conjoncture actuelle et avec aussi l'intérêt que les investisseurs locaux, donc l'intérêt pour justement être impliqués dans la réalisation des programmes, je pense qu'il faut ouvrir les possibilités aussi bien pour les petites capacités. Je parle des capacités au niveau des ménages, les méniers centrales, des capacités à l'échelle de MW qui est à la... Donc, nous avons des capacités au niveau... C'est un peu l'échelle des opérateurs économiques algériens. Ils peuvent contribuer à la réalisation des projets. Et pourquoi pas ? Et d'autres. Donc, il faut avoir un panoplie de possibilités pour former le développement des renouvelables à tous les niveaux. mini-centrales, des centrales moyennes et des grandes centrales. Mais justement, aujourd'hui, une autre question d'un auditeur qui vous dit où en est-on avec l'usine de fabrication solaire de Sonnelgaz, l'usine Rui-Bas-Éclairage qui devait bien sûr fabriquer les panneaux photovoltaïques. Certains disent qu'on a saboté carrément ce projet pour permettre aux importateurs de ramener les panneaux. de Chine, d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons au moins quatre usines de fabrication de panneaux solaires. Je ne peux pas le citer les noms, mais on a au moins quatre usines qui fabriquent des capacités allant de 10 MW jusqu'à 60 MW par an de panneaux solaires photovoltaïques. Justement, qui ne fonctionnent pas en plein régime. Manque de marché, justement, de marché de renouvelables. Manque de visibilité par rapport à ce qui va être réalisé en termes de production d'électricité à partir de renouvelables. Autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où nous parlons beaucoup et nous faisons peu ? Non, je pense que il y a plusieurs opérateurs qui sont sur le terrain. J'ai cité les quatre opérateurs qui sont en train de fabriquer les panneaux solaires. J'ai cité le situaire qui est en train de faire un travail de proximité. On a des mini-centrales aussi qui ont été réalisées. Qui ont été réalisées un peu partout. On parle de Bachat. Non, mais il y a même des projets, justement, dans le cadre du génie rural, dans les sites isolés. Il y a le travail de proximité qu'on est en train de faire auprès des populations du sud pour, justement, les sensibilités à l'utilisation de l'énergie solaire, à l'utilisation d'efficacité énergétique. Nous avons formé aussi des hommes énergie renouvelables au niveau de chaque commune. L'efficacité énergétique, c'est ce qui a motivé un peu l'adoption du projet de loi, la taxe sur, bien sûr, la consommation énergétique. Justement, c'est un gisement important d'économie d'énergie, d'autant plus que la grosse part de la consommation énergétique en Algérie va dans le secteur de ménage et dans le secteur tertiaire. Mais l'avenir de l'Algérie, c'est le solaire, les énergies renouvelables, M. Yassa. Les énergies renouvelables, nous avons le potentiel, on a parlé de tout ça, c'est l'avenir. C'est les déchets aussi. Les déchets, tous les légisements que nous avons cités. Et le solaire doit jouer un rôle important dans le mix énergétique, dans le bouquet énergétique, dans le nouveau modèle énergétique. Nos capacités sont importantes. Les capacités sont importantes en termes de ressources, mais en termes aussi de la vastité des territoires, en termes aussi de potentiel humain. On ne peut pas raconter tout le territoire. Le potentiel humain, nous avons formé au niveau des universités, au niveau des formations professionnelles. Il faut bien que ces ressources humaines trouvent de l'emploi dans ce domaine et participer également à l'émergence des énergies renouvelables en Algérie. Professeur Nord-Denès, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.